Philippiens chapitre 3, nous lirons du verset 12 au verset 21. Philippiens chapitre 3, verset 12 au verset 21. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je vous remercie pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée si vous êtes en quelque point dans notre avis. Dieu nous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur pense dans la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur doigt dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en nous rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. L'air de sèche n'apporte pas les tomes, mais cette parole de l'Écriture demeure d'âge en âge. Cela verra qu'à l'air de S혼ir, qu'il y ait des réponses de la ressurgie, l'Écriture demeure nous comme nous. Il s'est rassemblé, et utilise moi pour ce faire, au nom et par le Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ, nouveau-né parmi nous. Amen. Père de la Salaga maritime, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, vous pouvez l'aider à autorité administrative, politique, traditionnelle. Honorable délégué aux présents assises, permettez d'entrer le jeu que je vous présente, de la part de l'Église centrale, nous voulons les meilleurs pour la nouvelle année. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, qu'il nous connaît individuellement pour compte de sa grâce, qu'il demeure au Dieu de vos familles, lui, qu'il vous bénisse en abondance. Je dirais bonne année. Merci. Revenons à notre texte, Philippe est la première ville d'Europe, où l'apôtre Paul a prêché la bonne nouvelle. Cette ville de Philippe se situe dans l'ancienne province roumaine, au nord-est de la Dresse. C'est donc au cours de son deuxième voyage missionnaire que Paul y fonda une église. Quelques années plus tard, alors qu'il était prisonnier, à Épère, selon les uns, et à Césarée, à Rome, selon les autres, c'est à ce moment qu'il écrit cette épître qu'on appelle la soin épître de la captivité. L'apôtre écrit aux Philippiens, donc, une reine, autant spécialement chaleureuse. Il désirait les remercier pour les dons que ceux-ci lui avaient fait parvenir, pas et pas trop dit, alors que l'upont se trouvait dans la paix. À chercher la bonne entente entre eux, en faisant proche du ministre, mon père, lui, une chose. Le marché ne mène pas à dépasser, devait ouvrir nos cœurs, devait ouvrir mon cœur, afin que je puisse me soucier du bien-être de l'homme. Qu'est-ce que j'aurai comme joie de voir l'homme qui souffre, alors que moi je suis bourré dans l'opulence ? Qu'est-ce que cela apporterait de voir l'homme en pleurs, alors que moi je vis en l'ordre de journée ? Souvenez parmi nous, il s'est assis de nouveau à la voie du Père, où nous sommes individuellement attendus à tant qu'héritier de ce royaume. De ce fait, pour Paul et Paris, au chef, pour toi et moi, tout ce monde n'est que vanité et poursuite du pain. Cependant, bien-aimés, chers présidents d'un Seigneur, dans la logique du vaste programme de restauration que nous nous sommes imposés, et à la suite de Paul, ayant du même coup en esprit l'auditique constructif de saint Augustin. Saint Augustin lui confirme la corrélation, la corrélation qui devrait exister entre la cité terrestre et la cité céleste, jamais l'un sans l'autre. Au sein de la terre et la lumière du monde, chrétien, responsable de l'Église, épaissé à quel niveau que ce soit, habite-toi avec zèle et détermination de la mission à quoi confié par le Seigneur dans son Église. Ne dénissons le point de sorte des leaders. Au contraire, nous sommes appelés à redonner courage. Au contraire, nous sommes appelés à travailler pour que la lisibilité, la transparence ne soient pas des vrais mots à l'épaissir. La cité céleste en corrélation que si on doit également continuer en permanence ce que tu laisseras à la consérité de l'après-moi, la guerre, de l'après-moi, la ruine. Aussi, notre péricorde nous explique et tel à nouveau verset 21 disant il transformera le corps de notre humiliation en nous rendant semblant au corps de sa gloire. Lui, pour tous ceux qui seront trouvés justes à ses yeux. Chrétien cher, délégué à ses assises, le Seigneur à son arrivée me trouvera-t-il juste ? Lui, s'il nous trouve juste, il devrait nous donner la récompense. Paul le confirme dans ses écrits disant « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on n'aura séné, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » « Heureux ceux qui ont le cœur cru, car ils verront Dieu. » Nous précise le Seigneur Jésus. Et il appui disant « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » En fils et fils de Dieu de l'Épé-Sé, soyons animés d'une même pensée, à l'entame de ses assises, et marchons d'un même pas. Et le Seigneur au Dieu d'Israël seul sera glorifié. À lui seul soit la gloire. Sous-titrage ST' 501